Je suis Fabrice Desjours, je suis cofondateur de l'association Forêt Gourmande. On est justement dans le site d'expérimentation en Bourgogne, un jardin forêt qui entre dans le début de la dixième année. Le point de départ c'était un pré. Et maintenant il y a un peu plus de mille espèces alimentaires différentes qui ont été implantées. Quand on parle du prunier, du châtaignier, du poireau, on considère que c'est simplement trois espèces. Et le message du vivant il est clair, c'est qu'il y a énormément de ressources possibles. On parle de 7000 espèces alimentaires en climat tempéré, donc c'est juste énorme. Et bien là on trouve la pondéthérie par exemple, pondéthéria, dont on mange les jeunes pousses cuites. Ça c'est le cresson d'eau. Là-bas on a les lotus. On mange l'intégralité du végétal. On a la vanille d'eau qui fait sa fleur blanche par exemple. Les autres elles sont en train d'apparaître là, mais le niveau a été augmenté il n'y a pas longtemps avec les pluies. Donc elles se sont retrouvées un petit peu submergées. Vanille d'eau donc on mange les fleurs, on mange les tubercules. On a le rubanier qui est là-bas, la grosse touffe au fond, en rubanier. Et puis on a l'hydrocotyle, les espèces de petits disques là, pareil, qui sont sous la surface de l'eau. Il y a Stachys palustris également. Il y a la massette, petit pied de massette. On trouve partout en plus là. On trouve partout, oui, dans des fossés, dans des étangs, qui est une plante européenne pour le coup. Châtaigne d'eau, qui fait des fruits qu'on mange cuit. Il y en avait l'autre fois, mais je pense que les enfants les ont récoltés. Là dedans, il y a des grenouilles, il y a des tritons. Les salamandes noires et jaunes viennent prendre les larves. Il y a aussi les oiseaux qui passent. Et puis plein d'insectes aquatiques, évidemment des libellules, etc. Donc c'est chouette. À la fois, on héberge plein de formes de vie, on stocke de l'eau et en plus, on a une production alimentaire comme ça. Il y a toujours les risques de douve, de parasitose avec des plantes aquatiques. Mais si c'est cuit, il n'y a strictement aucun problème. Et en plus, il faut qu'il y ait des animaux comme ça, d'élevage à proximité, pour avoir le cycle qui se fait. Est-ce que tu penses qu'une forêt de ce type-là, un jardin forêt, peut nourrir le propriétaire ? Et au-delà, est-ce que ça peut être un mode de culture nourricière viable sur le long terme ? Alors ma réponse, c'est oui, ça fait strictement aucun doute, puisque dès lors qu'on quitte le modèle de la deux dimensions, quand on est en potager classique ou un champ de colza, etc., on fait de la 2D. Quand on crée de la 3D nourricière, c'est bien plus efficace. Alors on a des données aussi chiffrées, par exemple des données qui viennent de Graham Bell, qui est un des derniers élèves de Bill Mollison. Il a un jardin forêt en Ecosse, en plus avec des quantités d'UV qui sont moindres, qui a nos latitudes, et ramené à la parcelle à l'hectare. Donc c'est des jardins forêts qui sont quand même travaillés. Il arrive à sortir, selon les années, 11, 12, 13 tonnes à l'hectare de matières alimentaires. Donc c'est clair que c'est super intéressant. Il y a aussi des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. En Hollande, ils sont en train de financer l'état hollandais des jardins forêts à production commerciale, donc sur plusieurs hectares. Donc on est vraiment sur des modèles, je pense, d'avenir qui vont permettre de sortir beaucoup de produits alimentaires tout en prenant soin du reste du vivant. Alors ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement les plantes annuelles parce qu'on peut les conserver. Même l'année dernière, ici, on a fait du riz. Par exemple, une vieille variété russe qui produisait du riz en Bourgogne. Mais ça veut dire qu'on va aussi avoir une part des calories alimentaires qui proviennent de plantes vivaces et des plantes qui vont être des plantes aussi amidonnées. On parlait de la macette tout à l'heure. Effectivement, on peut avoir 5 à 7 tonnes à l'hectare d'amidon à partir de la macette qui est une plante non domestiquée. Mais aussi la glycine tubéreuse, on a les dioscoréas, les ignames de Chine, par exemple. Il y a plein de plantes comme ça, la châtaigne de terre, plein de plantes qui vont nous permettre d'avoir une ressource comme ça. En substitut des plantes qu'on a l'habitude de consommer, il y avait aussi les chênes, bien évidemment, chênes à glandoux. Il y a une personne, par exemple, en Grèce, elle a lancé une gamme de biscuits à partir de farine de chêne. Imaginons la pertinence si on considère qu'on devient une civilisation de l'herbe et si on devient une civilisation de l'arbre et qu'on domestique efficacement juste les chênes. Par exemple, on va avoir une manne comme ça d'amidon dans certaines années, c'est absolument énorme. Si c'était si efficace, pourquoi est-ce que ce n'est pas le modèle qui a déjà pris un moment qu'on cultive ? Pourquoi ce n'est pas ce modèle-là qui est répandu sur la planète entière ? Alors, c'était réparti absolument partout sur la planète, sous la ceinture tropicale. Et quand les premiers européens sont arrivés, ils n'ont pas compris ces agroforêts, ces systèmes en trois dimensions. Ils ont fait tout abattre et ils ont fait cultiver aux personnes vraiment de la 2D, c'est-à-dire des plantes de petite taille. La marraine de l'association, elle a passé sa vie à étudier à Sumatra notamment les agroforêts qui sont des espaces hyper complexes. Et quand elle était dans les années 80 en train de commencer sa thèse sur le sujet, ses professeurs de l'époque lui disaient « mais abandonne ça, ça ne sert à rien, c'est de l'archaïsme, ça va disparaître ». En fait, on est programmé culturellement pour considérer que le blé, c'est l'aliment noble par excellence. Et ça, c'est un choix culturel qu'on transmet d'une génération à l'autre. Et finalement, il y a des civilisations, enfin, on a l'idée selon laquelle on s'est civilisé grâce à l'utilisation des céréales et puis à la domestication des animaux. En fait, il y a plein d'autres civilisations sur la planète qui sont basées sur l'utilisation d'espaces comme ça, qui sont boisés, qui sont arborés. On le voit en Amazonie, on le voit en Éthiopie, on le voit au Mexique, on le voit dans plein d'endroits. Et c'est simplement un choix culturel. On ne connaît pas ça du tout. Alors, quand on voit l'aziminié qui produit des sortes de mangue dans nos climats, voilà, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Voilà, les premiers Européens qui ont été en Amérique du Nord, il y avait l'aziminié. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne l'ont pas utilisé. Ils ont introduit le pommier, ils ont introduit les pruniers parce que c'était considéré comme une nourriture pour le sous-peuple, en l'occurrence les Amérindiens, qui étaient considérés à peine comme des humains. Donc, c'est vraiment quelque chose de très polyctique. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette ? C'est pareil pour les plantes sauvages. Le temps qu'on va passer pour cultiver un peu de salade, de la graine jusqu'à la récolte de la rosette de salade. Et on a des plantes sauvages qui sont super intéressantes. Ou des arbres, comme le tout Nassinensis, il y a simplement à faire de la cueillette dessus. Manger des feuillages d'arbres, ce n'est pas culturel et c'est super efficace. Je vois qu'il y a pas mal de chênes, j'ai vu pas mal de sols, de plantes sauvages, enfin un sauvage ou un semi-sauvage disons. Est-ce que tu n'as pas peur que ces chênes, concurrence, ces plantes cultivées autour, comment tu vois la concurrence des végétaux ? Est-ce que trop d'arbres, ça ne va pas épuiser ton sol ? Oui. Alors, en fait, on a aussi cette culture-là qui nous provient du XXe siècle, c'est qu'on a l'impression que les végétaux, ils prennent ce qu'il y a dans le sol. Et ça l'inverse, les végétaux, ils créent du sol. Donc, plus on densifie le paysage et plus on va fertiliser comme ça naturellement grâce à la chute des feuilles, à la perte de l'écorce, au renouvellement des radicelles chaque hiver, etc. Après, on a une gestion qui est agroforestière, c'est qu'on va densifier avec des essences, moi que j'appelle AFI, qui sont souvent des essences locales, natives, qui vont servir aussi les insectes et les oiseaux, c'est qu'en fait, ils sont là au départ pour vraiment permettre à la verticalité de se mettre en place, d'avoir des jeux d'ombre aussi, des effets de coupe-vent, etc. Et après, soit on va les conserver, soit ils vont disparaître, ils vont être trop à l'ombre, ils vont régresser, ou soit on le voit là, par exemple, sur l'aulne. L'aulne, lui, c'est vraiment un arbre qui est en supplément dans le paysage, mais il est traité en relevée de couronne, on a un élagage des branches basses, il va s'élever comme ça, et on aura un flux de lumière super important en dessous, qui va nous permettre la culture de plantes alimentaires comme la clétonie, qui n'est pas forcément très très connue, Nepeta cataria, Nepeta qui est aussi un légume, on mange les feuilles, par exemple. Là, l'arali, aralia elata, ça c'est un légume en Chine, au Japon, alors c'est un arbuste qui est assez étonnant, il est encore jeune, celui-ci débute simplement la quatrième année, en fait, il va comme ça se développer dans le paysage, être encore plus grand, et c'est toutes les pousses de printemps, comme on voit là, qui sont des légumes cuits. En plus, ça c'est intéressant, donc on pourrait dire que c'est une essence exotique, mais c'est de la famille du lierre, donc c'est une araliacée, elle va avoir une floraison qui est estivale, et des gros panicules comme ça de fleurs en plein mois de juillet-août, et c'est rempli, rempli d'abeilles, de bourdon, etc. Donc, à la fois, c'est un légume pour nous, et ça va soutenir les populations d'insectes sauvages également. Est-ce que tu n'as pas peur, en introduisant toutes ces plantes exotiques, potentiellement d'introduire des plantes invasives ? Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc déjà, les plantes exotiques ou plantes locales, ça c'est quelque chose à remettre dans le contexte aussi évolutif des végétaux. C'est-à-dire que si on se place sur des centaines ou des millions d'années, la plupart de ces essences ont existé en Europe. En fait, on a eu un effet au quaternaire, on a eu des effets de glaciation hyper intense, on avait des glaciers jusqu'à Lyon et la toundra au sud de la France, et pour des raisons purement géographiques, généralement, les gens, quand ils savent ça, ils ne voient plus la mer Méditerranée de la même façon, c'est que si on n'avait pas eu cette mer Méditerranée, aux glaciations, la flore aurait trouvé refuge en Afrique du Nord, et à la fin des glaciations, hop, aurait recolonisé l'intégralité de l'Europe. Et en fait, on avait à cette époque-là, aux tertiaires, on avait des bambous, on avait des elcovas, on avait des herétias, on avait énormément de plantes qu'on utilise en jardin-forêt, et voilà, pour des chaînes de montagne qui étaient mal positionnées, à cause de la mer Méditerranée, pas de refuge possible, donc on a perdu une quantité de flores qui sont astronomiques, flores ligneuses, notamment, c'est pour ça que maintenant, les botanistes, les pépiniéristes vont en Amérique du Nord, on n'a pas eu les mêmes effets, ou en Asie, pour retrouver des réservoirs de flores qui sont absolument énormes. Donc on avait la plupart de ces végétaux-là qui ont existé déjà en Europe, c'est important vraiment de le comprendre, on les retrouve comme ça dans un registre fossile. Ensuite, donc voilà, ils étaient utilisés par les insectes efficacement. Après, les plantes invasives, je pense qu'on a une vision qui est problématique sur les plantes invasives. On parle beaucoup de la Renouée du Japon, par exemple, ou de la Jussie qui va coloniser les cours d'eau. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est souvent des plantes qui sont cicatrisantes, et pourquoi elles démultiplient comme ça tout d'un coup leur population ? C'est parce qu'en fait, l'être humain, il faut voir en amont quelle est la véritable cause, c'est qu'on dégrade les écosystèmes, on abîme les paysages, on fait de la 2D partout, de la monoculture, on bétonne, et forcément, on crée des pollutions, donc la Renouée va s'installer là où il y a des métaux lourds, la Jussie va aller dans les cours d'eau, où il y a beaucoup d'éutrophisation et d'azote, et essayer de réguler ça. Plantes invasives, c'est souvent aussi des plantes qu'on peut manger. La Renouée, on la tronçonne, on fait des cannellonis avec, ça c'est considéré comme une essence invasive, c'est l'érable Negundo, c'est Acer Negundo, un érable qui est nord-américain, qui est pionnier, qui pousse très vite, celui-là, il a 3 ans, il a déjà fait des fleurs là, comme ça, le printemps. C'est un érable qui est super intéressant pour tirer du sirop de sève, au lieu d'attendre 30 ou 40 ans avec l'érable à sucre du Canada, celui-là, on attend une quinzaine d'années maximum. Donc on a vraiment une utilisation, comme ça, des plantes invasives, qui pourraient être alimentaires, ou des plantes à biomasse, c'est-à-dire que les plantes qui vont comme ça avoir une population explosive, on évoquait la jussie, on peut tout à fait la sortir des cours d'eau et fertiliser les potagers, par exemple, avec. Donc ils se rendent compte de ça sur la jacinthe d'eau, par exemple, sur les tropiques, ça peut être un obstacle, devient une opportunité à ce moment-là. Voilà, et en troisième intention, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes que je présente dans le Jardin Forêt ici, par exemple, elles ont été introduites, acclimatées en France depuis 300, 400 ans. On les trouve dans tous les arboretums de France et il n'y a strictement aucun problème. L'asie minier, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, il fait des quantités d'asie mine chaque année. La ralia et la ta, on la trouve au Jardin des Plantes à Dijon, par exemple. Il n'y en a pas des aralies partout dans les forêts en France. Donc, faux problème. C'est encore une fois, on préfère incriminer certains végétaux que d'analyser ce qu'on fait au niveau de la civilisation où c'est nous qui abîmons les paysages et on est nous-mêmes une espèce invasive puisqu'on vient d'Afrique au départ et on a colonisé tous les continents. En tout cas, sur ce type d'essence, on le constate, la faune sauvage s'en empare, mais super efficacement. Juste une autre question pendant que j'y pense. Là, je vois que tu as des pucerons. Ici, tu as un peu d'oïdium. Comment est-ce que dans un lieu qui est fermé, enfin fermé, qui est plus fermé que beaucoup de champs classiques agricoles, comment est-ce que toi, ou bien juste comment est-ce que toi, tu gères les insectes dits nuisibles et les champignons dits pathogènes ou les maladies ? Comment tu gères les problèmes, toi, ici ? Il y a toujours une expression d'une certaine prédation ou d'une certaine maladie. Tu parles de l'oïdium. La prédation, par exemple, les pucerons, il n'y a strictement aucune intervention. Donc, au début, quand le jardin forêt était immature, il y a 8 ans, il y a 7 ans, on avait par exemple des chenilles défoliatrices sur les feuillages de prunus, des feuillages de fruitiers classiques. Alors là, c'était un peu problématique. Et après, le jardin forêt gagne en maturité. On a des chaînes comme ça qui sont complexes, des chaînes de prédation, de régulation, d'auxiliaires qui se mettent en place. Et en fait, on laisse absolument tout s'exprimer et on va avoir les insectes auxiliaires, on va avoir les animaux, les oiseaux, etc. qui vont intervenir. Et c'est hyper important qu'il reste une petite quantité de pucerons. L'oïdium, de toute façon, il est présent, il n'y a pas d'intervention à faire dessus. Donc, on laisse finalement cet écosystème se mettre en place. Il est nourricier et en plus, il devient autonome. C'est ça qui est intéressant au jardin forêt, c'est qu'à terme, on a très peu d'intervention. Il y a vraiment une réflexion sur le design, la conception au départ. Et à terme, justement, au bout de 5, 6, 7 ans, il n'y a quasiment plus d'intervention à faire dessus. L'autre réponse aussi, c'est d'utiliser des fruitiers ou des vignes, etc. qui vont être résistantes aux maladies. Et évidemment, comme tu dis, avec ces espaces qui sont quand même en partie refermés. On connaît les pommiers du Kazakhstan, qui sont multirésistants à la tavelure, par exemple. On a des cépages interdits ou en tout cas des vignes résistantes à l'oïdium, au mildiou, au phylloxéra. Donc, c'est vraiment utiliser aussi le réservoir génétique de chaque espèce, de façon intelligente. On travaille, en fait, c'est ça. On nous a appris culturellement à travailler en monoculture, dans des paysages qui sont vides. Et là, au contraire, on va travailler en densité-diversité. C'est comme ça que la nature crée des paysages fabuleux depuis 4 milliards d'années. Viornobier, qui est pour le coup un arbuste européen. On la connaît sous un format ornemental, la boule de neige, qui ne sert pas du tout aux insectes ni à l'humain. Et là, on est sur des corolles de fleurs qu'on fleurit il y a quelques temps, qui étaient pleines d'insectes. Et maintenant, la fructification des petites viornes, les baies rouges qu'on va pouvoir manger, cuites pour le coup. Ça, c'est un rubus qui est peu connu, rubus iliacee brossus, un rubus qui est plutôt herbacé, qui fait fructification des sortes de mûres ou de framboises, un peu comme des fraises. On a une diversité dans les rubus, il y a 700 espèces, donc il y a beaucoup de climat tempéré, c'est absolument énorme. Ça, c'est une fougère qui est peu connue en France, qui est une fougère comestible. C'est Matosia structioteris. C'est une fougère qui est... Les jeunes crosses qui ne sont pas encore déroulées, qui ne sont encore pas chlorophylliennes, elles sont vendues sur des marchés de niche en Amérique du Nord, parce qu'elles sont super bonnes à consommer. On a un lamier ici, un lamier bicolore qu'on va manger. On traverse là un spot de petits fruits, qui est intéressant parce que, justement, on n'a pas d'intervention sur les grosaïques, cassis, framboises. Il y a énormément de récoltes, comme on voit la fructification qui est en train d'apparaître, parce qu'on recrée vraiment les biotopes d'origine de ces végétaux-là, avec des quantités d'humus, des plantes compagnes qui sont retrouvées justement dans les clairières de forêt, et puis la 3D qui va permettre d'avoir ombre et lumière à des moments donnés différents de la journée. Et ça, ça permet vraiment une pleine expansion de ces végétaux, qui sont des végétaux de clairières forestières, et que nos ancêtres ont sorti de leur milieu d'origine pour mettre souvent en plein soleil. Alors ça marchait jusque-là, mais maintenant il va falloir justement retravailler avec des moments d'ombre à des moments donnés de la journée. On voit un jeune plant ici de choux perpétuels, par exemple, ça c'est les crônes du Japon, un pied de crône du Japon. Pommiers ici. Du coup je vois que tes pommiers, ils n'ont pas l'air taillés plus que ça ? Non, il n'y a aucune taille, alors il n'y a aucune taille effectivement, avec une certaine alternance, forcément des années d'abondance et des années où ils vont se mettre en pause, mais on en a tellement dans le paysage qu'il va y avoir un roulement comme ça dans la production, et finalement on a toujours à manger des prunes, des pommes, sans aucune taille. Les vignes, c'est exactement pareil, il n'y a strictement aucune taille sur la vigne, si ce n'est qu'elle est conduite, ça peut être en guirlande, parce que les végétaux n'ont pas besoin d'être taillés pour produire. L'arboriculteur en tout cas, il va tailler ou éclaircir les fruits, parce qu'il a besoin d'avoir sur tous ses pommiers une production comme ça, qui est en moyenne, qui est échelonnée chaque année, et puis avoir des calibres aussi de fruits qui vont répondre à la demande du consommateur. Tu vois, j'ai l'impression que les tailles que tu fais, ou les coupes que tu fais, c'est pour donner l'accès à la lumière à tous, et faire la biomasse au sol. Oui, exactement. Les seules tailles qui ont lieu dans le jardin forêt, c'est sur ce que j'appelle les AFI, donc ceux qui sont en complément, les arbres qui sont architecturaux. AFI, tu peux... Oui, AFI, c'est la chronique de architecturaux, fertilisants et ingénieurs. Ils sont vraiment là, justement, il n'y a pas de fertilisation dans le jardin forêt, bien sûr, il n'y a pas de travail de sol. Tout ça, c'est confié au travail des arbres, des arbustes, des lianes. Et voilà, c'est comme tu le suggères, il n'y a qu'une taille faite sur les AFI pour gérer les entrées de lumière en fonction des plans qui nous intéressent et de leurs besoins physiologiques. Du coup, à terme, tu risques, là pour l'instant, ça a 10 ans, donc ce n'est pas encore très haut, mais à terme, tu risques de perdre des pommes ou des kiwis ou des raisins qui seront à 10 mètres de hauteur. On voyait beaucoup de fruitiers, même le long des routes en Bourgogne, des pommiers surfrants, des pommiers gigantesques. Les pommes chutaient, donc il y avait un côté talé, on récupérait l'autre partie. Le reste était pour les insectes. On peut imaginer aussi éteindre des draps dessous, avoir différentes techniques, évidemment. Il y a une partie, de toute façon, au jardin forêt, on le voit, qui est confiée, qui est cédée aux autres animaux de la parcelle, parce qu'on a une logique qui est beaucoup plus biocentrée. Donc il y aura une partie, effectivement, des framboises, par exemple, qui vont être mangées par les oiseaux, mais les oiseaux sont nos alliés. C'est finalement une façon de les payer par rapport à tous les services qui nous rendent. Et puis de toute façon, ils ont besoin aussi de vivre, de vivre pour eux-mêmes, évidemment. Au-delà du service qui nous rendent, ils vivent. Ils vivent. En fait, on partage le territoire avec les autres formes de vie. On n'est plus anthropocentré, ni européano-centré, mais vraiment, on est sur des parcelles qui sont créées pour héberger l'ensemble du vivre. C'est vrai que c'est un peu problématique. C'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir trouver l'utilité d'un animal pour le laisser vivre. Genre, les masses, il faut dire qu'elles dégradent la matière organique, sinon... Oui, mais non, non, effectivement. C'est... Chaque être vivant a le droit de vivre, même si on a l'impression qu'il ne nous rend pas d'utilité, peu importe. Là, on est sur du Cryptotenia japonica, qui est une sorte de persil japonais. Une variété, en plus, qui est à feuillage violacé. Donc, ça fait aussi des effets un petit peu de couleur, comme ça. On a les hostas qu'on va consommer. Zingiber Myoga, donc le gingembre... Botaniquement parlant, un vrai gingembre qu'on voit là-bas, au milieu de la paille, qui est un gingembre de climat tempéré, qui va tenir à moins 15, voire moins 18 quand il est paillé. Oui, il repart de la souche, quoi, chaque année ? Oui, oui, tout à fait. Alors, les lunaires, qui sont des légumes, finalement, Lunaria annua, ça, c'est une introduction récente d'un tournesol pérenne, c'est Elianthus maximiliani, l'Eliante de Maximilien. Les rhizomes sont intéressants, c'est comme un petit peu des tout petits opinambours, qui étaient vraiment appréciés par les Amérindiens. Amérique du Nord, oui. On a, bon, voilà, après des choses plus classiques, comme les groseilles, les fillets, les ronces aussi, sans épines, ou les muroises, les taille-beries. Le thé de l'immortalité, là-bas, par exemple, qui est en train de coloniser. Le thé de l'immortalité, ça, c'est la glycine tubéreuse, qui est en train de repousser à cette époque-là de l'année. Un jeune plant qui était implanté, donc... Glycine tubéreuse, soit ce sont les tubercules qui sont consommées cuits, et qui ont la particularité, en plus d'être glucidiques. Ils sont pleins de protéines. Et puis, en climat chaud, on mange les gousses aussi, voilà. La cucubale, tu vois, qu'on... Ça, c'est vraiment intéressant, parce que légumes sauvages, qui est un très bon comestible cuit, elle est lianescente, elle va faire un mètre, un mètre cinquante de haut. Et ça, on a introduit un seul plan d'épas. Et maintenant, les oiseaux la disséminent par les baies. Et on a 30 à 40 pieds qui sont venus spontanément. Donc, on n'est même plus sur de la culture. On est sur... De la cueillette. Voilà, de la cueillette. Donc, on est cueilleurs-préleveurs, en travaillant intelligemment avec la nature. La guimauve. La guimauve, ici. Le retour de la biodiversité, elle est absolument énorme. En 9-10 ans de retour, la parcelle, donc, les 2,5 hectares, il n'y avait quasiment rien. Là, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui reviennent. Les orvées, on a un moment d'orvées, de scarabées, etc. Des serpents aussi, des coronels, des amphibiens, etc. qui reviennent. Et ce qu'il y a 10 ans, c'était une prairie. C'était une prairie, il n'y avait rien du tout. En plus, c'était compacté. C'était intéressant aussi de voir. Le sol était, donc, on est sur des limons. Une couche de limon qui repose sur de la marne. Et les limons, c'est assez humide l'hiver. Et quand on marche dessus, ils ont tendance à s'affaisser. Et il y avait une mécanisation de la parcelle. Et donc, les premiers trous de plantation, c'était bleuâtre et ça sentait la vase. Donc, on est vraiment sur aussi une transformation du sol sans aucune intervention. Il n'y a pas eu de sous-solage, rien eu du tout. C'est vraiment la densification des végétaux qui a réouvert le sol, fait revenir de l'oxygène et tout un cortège de bactéries, champignons. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant de s'y avoir, c'est de ne pas accabler les agriculteurs parce que finalement, on leur a transmis, on nous a transmis des règles d'une génération à l'autre comme ça. Et comme je disais, le problème, en fait, c'est l'agriculture. Depuis une néolithique, on s'est sédentarisé, qu'on a fait le choix de faire que des plantes annuelles. C'est comme un piège qui s'est refermé sur nous. Et finalement, ce n'est pas de la faute de nos parents, ce n'est pas de la faute de nos grands-parents ou des agriculteurs. C'est qu'on a perdu des données, on a été pris au piège de ce système-là. On peut en changer rapidement, collectivement, vraiment travailler sur de l'intelligence collective et installer des jardins forêts, participatifs, communautaires, campagne, en pleine ville, absolument partout, dans les écoles, dans les maisons de retraite, etc. Le seul travail qui nous reste réellement, alors là, c'est de la gestion un peu d'AFI, mais qui ne prend pas beaucoup de temps l'hiver. Un secteur, comme on peut le traverser ici, va me demander deux heures de boulot, dans l'hiver. Tout ce secteur-là, qui doit représenter, je pense, 1000, 1500 m². Les allées, les branches qui gènent au milieu ? Voilà, on a un travail pour le coup de tondeuse, enfin, de travail d'entretien des sentiers, si les sentiers restent en pleine lumière, parce que ce qui va être ombragé, ça va être comme en sous-bois, bien évidemment, on aura des tapis de feuilles mortes. Et puis après, on a un travail pour le coup de récolte, mais ça veut dire un gain de temps qui est phénoménal. On récolte et on retravaille les produits derrière. Ouais, la liane épinard, qui est Ablitsia tamnoides, qui est un vieux légume, donc la liane du Caucase, qui tient plus 40 ou moins 40, elle va s'élever, c'est un petit peu comme le houblon. Elle n'a pas de moyens d'accroche pour le coup, mais elle va monter à 3-4 mètres de haut. On retrouve aussi des effets comme ça, un petit peu de lisière, de différents secteurs d'ensoleillement, puis un autre milieu aquatique, ici, alors pour le coup, qui est temporaire, mais qui est aussi alimentaire, et qui va vraiment permettre de préserver les amphibiens, parce que si vous avez un milieu aquatique qui est temporaire, il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas de compétition avec les amphibiens. Donc on aura des crapauds, on aura des tritons, qui quand ils vont être en phase terrestre, vont aussi être des bons auxiliaires, et puis être des chouettes rencontres dans le jardin. C'est ça aussi qu'on remarque dans ton jardin, ou dans pas mal de jardins-forêts, c'est que c'est plutôt comme une espèce de lisière perpétuelle, on va dire, parce que ce n'est pas une forêt avec des arbres climatiques tant que ça, en fait. Tu sais où tu tends, où est-ce que tu as gardé un effet de lisière maximum, où ça va devenir à terme des grands arbres, et moins de lumière au sol. On peut avoir des secteurs comme ça, où on va avoir effectivement des grands arbres qui vont être au niveau des houppiers, ils vont être connectés les uns aux autres, et donc en sous-étage, vous allez avoir de l'ombre. Mais moi, ce n'est pas ce que j'appelle un jardin-forêt, j'appelle ça plutôt une agro-forêt, ça veut dire une sorte de forêt qui va être pilotée, implantée, pour être nourricière. Donc elle va être dominée par des arbres à noix, par des grands fruitiers, etc. Mais pour vraiment avoir un jardin-forêt, donc pouvoir cultiver aussi des légumes, des plantes annuelles, il va falloir une grande entrée de lumière, donc comme tu le dis, effectivement, des endroits où les arbres ne sont pas forcément de grande taille, ou en tout cas, ils ne sont pas connectés aussi les uns aux autres. Là, on le voit sur les annuels, parce qu'on a quand même une plantation, il y a une vieille variété amérindienne, les haricots succotaches, par exemple, ils sont étonnants, je n'en ai pas là dans la poche, mais les grains de haricots, on dirait des maïs violets, et pourtant, c'est bien des haricots, ils sont grimpants, ils vont grimper là-dedans. Il y a de la courge de siam aussi, qui a été mise là, et puis on mettra des tomates, je pense, dans les jours à venir. En fait, les jardins forêts sont des jardins boisés. Ce qui se referme, c'est plutôt des agro-forêts, dans le sens forêt nourricière. Un ancien légume que la plupart des gens ont aussi dans leur jardin, finalement, en ornemental, c'est des sédums. Celui-là, c'est sédum spectabilé, par exemple, on l'appelle « ice plant » en anglais. C'est sédum, on mange les feuilles, les tiges, c'est crassuleçant, ça résiste bien à la sécheresse. Ici, on peut descendre à du... en 2010, on est descendu à du moins 18. Ce n'était pas des pointes, c'était même la journée, je ne l'ai pas. Donc, on est vraiment ici sur une acclimatation de plantes qui sont résistantes à des grands froids. Alors, évidemment, si on a une plante un jardin forêt à la montagne ou en climat méditerranéen ou en climat océanique, on aura aussi d'autres végétaux. Mais par exemple, les gens sont souvent étonnés, sur toute la façade atlantique ou en Bretagne, on peut cultiver une plante qui s'appelle le noistier du Chili. C'est Gévouina avellana, c'est famille des prothéacées, famille des noix de macadamia. Eh bien, c'est un arbre qui, en plus d'être magnifique, il va produire des noix de macadamia dans au moins un dixième de la France. Donc, c'est vraiment... On a une bonne connaissance des végétaux, c'est ça qui est vraiment qui permet d'avoir un design réfléchi. On n'a pas une grande technicité, finalement, en jardin forêt, mais une grande compréhension de l'écologie des systèmes et une grande connaissance des végétaux, en fait, qui est, comme je le disais, c'est une gamme qui est incroyable. Avoir la main verte, c'est bien connaître les besoins des végétaux. Si vous connaissez le végétal que vous implantez, vous savez la quantité de lumière qu'il a, dans quel type de sol il va pousser et que vous recréez ces conditions-là, il y a finalement très peu d'échecs, surtout quand on travaille sur des associations où tout va s'entraider, champignons, bactéries, plantes, etc. Est-ce que tu peux me parler de la forêt gourmande ? Quel est le but de cette association ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? Du coup, l'association forêt gourmande, le but, c'est vraiment la promotion de cette nouvelle agroforesterie, d'essayer d'implanter des jardins forêts absolument partout, avec la participation citoyenne également. Ça nous semble vraiment une solution à toutes les problématiques actuelles, donc production alimentaire tout en prenant soin du vivant, en séquestrant énormément de carbone, parce que ça, ça permet vraiment, c'est des puits de carbone qui sont énormes, qui prennent du compartiment atmosphérique, qui relarguent comme ça dans le sol. L'idée aussi de l'association, c'est essayer de développer des outils pédagogiques, et que les gens s'en emparent aussi sous forme de jeu, donc on suit différents projets. Quelque chose qui nous a vraiment inspiré, c'était une plantation avec des enfants dans un collège, donc on a été à une bonne dizaine de bénévoles de l'assaut, on a planté avec les enfants, on a planté avec les professeurs, et ce qui était aussi intéressant, alors au-delà de la production alimentaire, ils vont dégager de la nourriture pour manger directement à la cantine, et en plus, la prof de maths, par exemple, elle étudiait la géométrie spatiale directement quand on a planté avec les enfants, donc avec le décamètre carrément sur le site à voir les règles des proportionnalités. La prof d'histoire-géo, elle étudiait l'alimentation en cours des peuples premiers agroforestiers avec les enfants. La prof de français, les textes gionnaux de l'homme qui plantait des arbres, le prof de bio étudiait les mycorhizes, et c'est en fait un support d'enseignement, et c'est ça qui nous intéresse au-delà de la simple plantation d'arbres, de la reforestation nourricière, finalement, c'est de propager un nouveau modèle de société, et je pense que les arbres, en ça, sont absolument géniaux, c'est que les arbres et les champignons, ils prennent du compartiment le plus riche pour redonner au compartiment le plus pauvre, les champignons font ça depuis 400 millions d'années, et qu'à travers finalement, cette civilisation de l'arbre, on peut être une civilisation de l'arbre et du partage, et quelque chose qui était intéressant à voir aussi dans le collège, c'est qu'en fait, on a proposé aux enfants de faire une micro-pépinière, et ils ont semé des arbres, ils ont semé des graines de lianes, de buissons, on le fait pour des annuels parce qu'on est obligé, mais vraiment, revenir aussi à un modèle de plantation de graines, de plantes vivaces, de ligneux, et du coup, ça nous permettrait collectivement de reforester en grande partie la France entière, mais quasiment gratuitement, c'est-à-dire, imaginez, ils avaient une petite parcelle comme ça bétonnée dans le collège qui ne servait à rien, de plusieurs mètres carrés, ils ont fait une micro-pépinière, donc ils vont sortir des azimini, ils vont sortir des pacani, ils vont sortir des schissandras, de ça, ils vont voir les plantules, comme ça se développait, donc ils vont avoir une bonne connaissance des végétaux parce qu'ils vont grandir finalement avec eux, et ça ne coûte quasiment rien, donc en plus, on peut mettre des jardins forêts qui sont très très peu coûteux avec des techniques comme ça de propagation de partage. Et du coup, vous avez aussi une chaîne YouTube, c'est la forêt gourmande, j'imagine ? C'est la forêt gourmande, oui. Je mettrais le lien de toute façon. C'est Silvio qui s'occupe de ça, mais oui, c'est la forêt gourmande, je pense. Donc tu fais quoi ? L'idée, c'est quoi ? Peut-être faire des vidéos régulièrement pour parler des plantes et tout ça ? Oui, l'idée, c'est qu'on était partis sur une vidéo par semaine, mais bon, ce ne sera pas tout le temps moi aussi pour montrer, c'est ça qui est intéressant, pour mettre en avant d'autres personnes de l'assaut, puis d'autres regards, d'autres façons d'enseigner. En tout cas, c'est vraiment de présenter des plantes, de présenter le concept, présenter les animaux qui vivent avec nous. Là, on voit des tas de branches, j'imagine que ça abrite du monde. Oui, complètement, il y a des hérissons, il y a des orvées, il y a plein d'insectes. En tout cas, c'est aussi de présenter d'autres initiatives, d'autres témoignages. C'est que ce soit vivant et faire comme une communauté aussi à travers ces nouvelles possibilités. C'est vrai que ça peut surprendre d'avoir quand même un peu d'ombre et la vigne, cependant, est bien productive. On a le hosta en appelant comme ça. Et le cornus mass, cornus mass, cornouillé mass, qui est déjà très jeune, mais plein de fructification. En sachant que ça, c'est une forme sauvage et on a cette réflexion-là aussi en jardin forain, il y a des formes sauvages et des formes domestiquées. Alors ça, c'est encore peu considéré comme nourrissier en France. C'était un peu abandonné. Et si on va en Ukraine, en Moldavie ou en Russie, il y a carrément des campagnes de sélection sur l'espèce et des jeunes plants qui font des fruits énormes en quantité astronomique. Voilà quoi. Sur la vigne, ce qu'on entend souvent, c'est que si on les laisse grimper, la vigne, c'est une liane qui peut faire 20 mètres, elle s'étale comme une folle. Et si elle fait beaucoup de grappes très étalées, les grappes sont un peu plus petites. Est-ce que tu as un avis ? Alors moi, pour l'avoir vu, c'était assez étonnant de l'avoir vu dans plusieurs biotopes en France. Donc des vignes qui se sont échappées et qui sont souvent des cépages interdits, des vignes résistantes qui ont poussé sur des arbres. Alors j'en ai même vu une qui poussait carrément sur un conifère et qui avait aux heures les plus chaudes, elle était ombragée. Elle était énorme et elle faisait des grappes de raisins qui étaient parmi les meilleurs raisins que j'ai goûté et qui étaient vraiment de super belle taille. Donc je pense qu'on a, enfin c'est certain, on a vraiment des productions super importantes si on ne la taille pas, mais qu'on a une... Tous les cépages ne vont pas pouvoir être guidés comme ça dans des espaces comme tu me suggérais qui étaient refermés parce qu'ils vont choper des maladies. Mais sur des cépages résistants, il n'y a pas de problème. Châtaignier, là qui a commencé sa production l'année dernière. Châtaignier du coup qui a 9-10 ans. Ça, l'Eleagnus, le Umbellata. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'on est sur quelque chose qu'il y a 9 ans de cette taille-là. Le rameau implanté était comme ça. On voit déjà le tronc, la taille du tronc et une fructification hyper abondante à la fin d'été. C'est hypermélifère comme ce truc. Hypermélifère, brise-vent, fixateur d'azote, ouais. Là, on a un Stontonia qui est une liane peu connue qui est nourricière et en plus, on voit que c'est joli, c'est gracile, ça a des chouettes couleurs. Là, on est dans un secteur qui restera tout le temps ouvert, lumineux que pour le coup, les Haïfi vont rester en taille basse. Et là, on a de la culture d'argousier. On voit d'ailleurs la fructification, tous les argouzes qui arrivent, le rosier rugueux, Rosa rugosa, qui fait des gros, gros cynorodons, pulpeux et charnus comme ça. Une petite courge, on la voit comme ça, on appelle ça de l'agriculture interstitielle parce que finalement, c'est des petites notes comme ça d'agriculture dans une immersion comme ça un peu plus boisé. Mais les courges qui sont des lianes, finalement, on oublie souvent être coureuses. Du coup, on la voit, ta courge, comme ça, au milieu de la nature, on va dire presque, de la nature un peu gérée, mais est-ce que ça ne se fait pas ? En ce moment, tout le monde me dit « il y a les limaces, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la galère. » Est-ce que ta petite courge, là, elle ne va pas se faire dévorer cette nuit ? Il y a neuf ans, puisque c'est quand même des prés qui sont souvent humides, c'était rempli, rempli de limaces parce qu'on n'avait justement pas de chaîne de régulation en place. Les limaces qui, l'implantation des plaques miniers, des muriers, des morusses, ils allaient sur les jeunes plants qui avaient besoin 1m, 1m50 de haut, ils mangeaient les bourgeons à picot en pleine journée. C'était horrible. Et donc, j'aurais implanté ça il y a neuf ans, c'était juste impossible. Elles auraient été détruites dans l'heure qui suivait. Et là, il n'y a strictement aucun traitement, il n'y a pas de mollucide, rien du tout. On en a planté plein partout. Ça fait déjà, voilà, quelques jours qu'elles sont présentes. Il n'y a pas de prédation parce qu'il y a finalement très peu de limaces. Alors, les populations aussi abîmées par les vagues de sécheresse, ça c'est une évidence, mais il y a quand même énormément d'orvées qui vont réguler, de scarabées, etc. Et puis, quelque chose de beaucoup plus humifère, on sait qu'elles aiment manger les champignons, elles vont aussi aller sur d'autres sources alimentaires. Donc, elles sont présentes, mais elles ne sont pas problématiques pour les cultures, en tout cas. On a vraiment l'impression quand même d'un âge d'or. Alors, ça ne veut pas dire qu'on continue à manger exactement la même chose qu'avant. Il y a vraiment un nouvel apprentissage, quelque chose de culturel qui doit se mettre en place, mais en tout cas, il y a la possibilité d'un nouvel âge d'or, de quelque chose d'absolument génial en partenariat avec le vivant. Et puis, potentiellement, une source d'alimentation beaucoup plus variée. Je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on ne mange plus beaucoup de choses. Actuellement, on est sur 40 à 60 espèces alimentaires. Ce n'est rien du tout. Et on parlait de 7000 espèces en climat tempéré. C'est incroyable. Et physiologiquement parlant, on a besoin de chlorophylle, de feuillage, de feuillage d'arbres aussi à manger, etc., comme nos cousins, les autres grands singes. Un truc intéressant aussi qui est en train de sortir, ça fait un petit moment déjà, c'est à l'Amazonie qu'on croyait totalement forêt primaire. On se rend compte que beaucoup a été cultivé. Tout à fait, c'était des pans qu'on appelle agroforêt parce que des pans entiers ont été remaniés. ils faisaient du clairirage, ils abattaient des arbres sur un demi-hectare, un hectare, et ils replantaient tout en arbres, en lianes, en palmies nourriciers. Et on a certaines zones, comme tu dis, de l'Amazonie où il y a des taux de végétaux alimentaires qui sont presque des anomalies. Mais finalement, comme c'était fait quand même sur des grandes surfaces, parce qu'il y a certains scientifiques qui annoncent le chiffre de 10 millions d'habitants dans l'Amazonie, voire 10 à 20 millions, donc c'était énorme. Et finalement, les humains n'avaient pas un impact préjudiciable sur la forêt. Au contraire, c'était vraiment une co-évolution. C'est que finalement, on est des grands singes fruitiers notamment, donc on va ressemer les espèces qui nous intéressent. Et quand on le fait comme ça, sur du long terme, ce n'est pas préjudiciable pour la biodiversité. On a juste un remaniement aussi au niveau des espèces, mais il n'y a eu aucune extinction, aucune dégradation. Et même au contraire, une création de sol, la Terra Preta notamment, qui était absolument incroyable par rapport au sol normalement de climats tropicaux. En tout cas, voilà, on peut être des humains, enfin, les humains, c'est simplement notre façon d'être et notre vision qui est problématique. Mais il y a plein de peuples qui ont vécu en parfaite harmonie avec la nature. Et on peut être humain et bien vivre. On n'a pas besoin de mettre la nature sous cloche. La mettre sous cloche, c'est déjà un problème. C'est vraiment comment on peut constituer des civilisations où on habite la nature et on en prend soin en même temps. C'est aussi une des vocations de jardin forêt. C'est des spots, on se promène et c'est des endroits d'observation, des endroits où il y a plein d'êtres vivants. C'est un laboratoire dans lequel on se trimballe et c'est absolument super inspirant. C'est quelque chose de très dynamique aussi, de très changeant. Et la plupart des gens me disent « Mais comment tu retrouves tes plantes là-dedans ? » Mais ça fait travailler aussi la mémoire. Je sais où sont implantés absolument chacun des végétaux. Et je leur dis « Il y en a qui font des sudokus pour entraîner la mémoire. » Moi, c'est de travailler aussi dans ce type d'espace. C'est beaucoup plus stimulant intellectuellement parlant parce qu'on travaille dans l'espace et dans le temps. Et voilà, c'est quelque chose aussi de cérébralement assez inspirant. Ça, c'est une trogne du coup de peuplier blanc. Donc, on a cette logique. L'arbre est tronné pour le coup chaque année. Donc, il va fertiliser le sol parce que les branches, les feuilles, etc. vont arriver comme ça. Et je n'ai pas vu de culture de champignons parce que peuplier, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu lances un peu ? Ça, on aimerait bien, justement, on va essayer dans les temps à venir de développer un peu de la culture de shiitake ou de pleurote grâce aux AFI comme ça qui sont présents, comme tu dis, sur des billeaux de bois, de bouleaux, de peupliers ou même de chênes. Mais c'est à venir. Ça, c'est pas du vrai gingembre. C'est azarome, azarome codatome. Alors, les azaromes ont une toxicité. Celui-ci est utilisé. C'est azarome codatome qui est un azarome nord-européen. La racine est utilisée comme succédamide du gingembre. Là, on a la capucine tuberose. Capucine tuberose, on mange tubercule, feuille fleur. Alors, les noyés, j'entends souvent dire rien ne pousse sous les noyés. Ouais, rien ne pousse sur les noyés. Alors, ça, je pense qu'ils sont très petits, ouais. Mais c'est vraiment, c'est légendaire. Enfin, c'est pas légendaire, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la juglone. Donc, il fabrique une molécule qui est donnée comme toxique pour certains végétaux. Donc, en fait, on a deux catégories. Il y a les végétaux complètement tolérants à la juglone. L'asie minier, par exemple, en fait partie. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres qui vont être sensibles. Donc, si on a un gros taux de juglone dans le sol, il peut y avoir effectivement des effets problématiques, notamment sur des solanacées. On dit aussi les rosacées. Donc, théoriquement, les pruniers, les pommiers sont impactés par des taux de juglone. Sauf que ce qu'on constate dans les haies complexes, les bocagières, c'est que souvent, il y avait associé des noyers, des pommiers, des pruniers qui se portaient super bien. Parce qu'il faut savoir que la juglone, c'est une molécule fabriquée par, alors, en quantité, mais pas trop par le noyer de Grenoble, qui est juglans regia, mais les deux noyers qui en fabriquent le plus, c'est juglans nigra et juglans cinerea, qui sont des nord-américains qu'on utilise dans les agroforêts. Ce n'est pas un problème, à ce moment-là, on va leur associer des aziminiers qui poussent avec eux dans le biotope d'origine. Et en tout cas, la juglone, elle est lessivable. Donc déjà, ça va dépendre de votre type de sol. Si vous avez un sol profond, bien drainé, la juglone, elle va se casser en profondeur. Au contraire, vous avez un sol qui est assez imperméable, elle va circuler plus efficacement quand il va pleuvoir. Mais c'est surtout dû au taux de champignons et de bactéries parce que c'est les champignons et les bactéries qui vont détoxifier de la juglone. Donc quand on a un sol qui est vivant, la juglone, elle est très très peu impactante pour la plupart des végétaux. Mais pareil, on dit un peu la même chose des chênes et des tannins. Des tannins, ouais. On le voit, tu vois, sur les eucalyptus aussi. On a implanté des eucalyptus qui sont donnés comme très allélopathiques. Mais en fait, quand il y en a très peu, c'est ça aussi, c'est la densité. C'est pas sur une monoculture. Ouais, ouais. Une monoculture de noyés dont on avait des données, là, c'est sidérant. Rien ne peut pousser dans une monoculture où tu as 80 noyés à l'hectare. Mais la nature, elle ne crée pas des noyeraies. Peu. L'idée aussi, c'est de faire venir des classes. Ça, ça nous intéresse. Et pas de montrer ces paysages avec des non-latins de plantes dont on a que faire. Mais vraiment que les enfants se promènent, ils sentent, ils touchent, ils goûtent. Et que ce soit quelque chose de très sensoriel et de très ludique aussi. Mais même pour les adultes, on peut créer un jardin forêt d'une façon joyeuse et ludique, véritablement. Alors ça, c'était intéressant, c'était rempli de petits fruits il y a un mois. C'est les premiers fruits qu'on récolte. Les rameaux, on a été remplis. Donc on a aussi cette production qui est complètement différée dans le temps. La mauve... La mauve qui est là, qui est un bon légume. Ouais, très bon légume. Les houblons, pas juste pour faire la bière. Mais on mange aussi les jeunes pousses en légumes. Là, on le voit justement, cette association, ça c'est vraiment la 3D, c'est la production de pêche avec production à terme de raisins. Alors là, des choses un peu moins connues, c'est une ortie que je caresse comme ça parce qu'elle est non urticante. Une ortie chinoise. C'est l'arbre salade, un jeune plant d'arbre salade. Pêcher, donc Cornus Cousa, Cornuier du Japon qui fait des fruits qu'on peut consommer. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que tu as un sol quand même qui permet d'aller sur une palette de végétaux assez grande. Ouais, alors en sachant quand même aussi que la notion de pH, elle est très changeante. déjà quand on va faire des mesures de pH, ça va changer en fonction de est-ce qu'on prend de la terre en périphérie des racines ? Est-ce que c'est de la terre où il n'y a pas de racines ? À quel moment de la journée ? Et finalement, c'est ça qui est absolument génial dans le vivant, c'est que le microbiote des plantes, donc ces champignons, bactéries qui vivent avec les racines, vont se démerder dans une certaine gamme de possibilités quand même, mais de donner le pH le plus optimum à leur partenaire végétal. C'est-à-dire qu'on le voit, j'étais en Bretagne une fois et quelqu'un me disait dans les monts d'arrêt, vous avez des pH à 4, impossible de cultiver du légume, c'est trop acide. On balance du BRF, donc ça veut dire qu'on va faire venir les champignons, bactéries, ils vont normaliser le pH, en tout cas au niveau racinaire et à ce moment-là, on peut cultiver des légumes. Et en situation trop calcaire, trop alcaline, la même chose, au niveau racinaire, on se doute que les champignons, bactéries vont synthétiser des acides pour neutraliser et que ce soit beaucoup plus efficace pour que l'arbre, il trouve son magnésium, son bord, etc. Donc on a cette synergie du vivant finalement où on a quand même sur la plupart des sols la possibilité de cultiver plein plein de choses quand même. Après c'est sûr que si vous héritez d'une tourbière, on n'aura pas de noyé. C'est vrai que juste la palette de ce qu'on pense être possible est bien plus grande en fait. Elle devient plus large que ce qu'on peut imaginer, ça c'est sûr. Tu vois, ça c'est une autre logique aussi, c'est que ça c'est un autre AFI, un AFI qu'on voit plutôt en ornemental, c'est le Budleya pour revenir sur les invasives aussi. Voilà ! Et bien là c'est utilisé de la plante à biomasse. Donc elle va être coupée et va permettre comme ça d'apporter du carbone au sol. C'est vraiment la seule fertilisation qu'on fait, c'est qu'on carbone le sol. Juste. Tu ne veux pas venir des engrais de... De l'hémisphère sud ? Non, de l'hémisphère sud. Du guano du Pérou, non. Non, il n'y a pas de guano du Pérou là. On voit les grillotiers, les grillotiers, et les therococques, qui est une plante très médicinale, qu'on trouve en pharmacie, mais qu'on peut complètement cultiver chez nous. Ah, c'est joli comme légume, le kénopode géant. Alors toi, tu plantes des kénopodes... Bah, ouais, où ils se plantent tout seuls. Il y en a qui les arrache. Il y en a qui les arrache. Alors, il y a nos potes blancs qui va venir spontanément, celui-ci qui va être une annuelle, puis qui va se mettre à grainer, justement, là où on va garder un tout petit peu de sol nu. Parce que ça, c'est le travail aussi des taupes. Elles font des taupinières, donc on a un peu de sol nu qu'on va conserver, et là, certaines plantes, comme l'onagre bisannuel, vont pouvoir s'installer dans ces endroits-ci. Là, tu vois, on voit des brunions qui se forment, et encore une fois, il n'y a pas la cloque, enfin, je ne la vois pas, en tout cas, le cloque. Non, il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de traitement cependant, et autre pêché ici. Différentes sortes de menthe, de la mélisse, évidemment, plein d'aromatiques. Là, on voit un autre thé de l'immortalité qui est en train de grimper, avec... ici. Donc, c'est du thé, si on en boit, on est immortel ? Oui, c'est ça, mais il faut en boire tous les jours. Oui, c'est une plante très médicinale, et la propriété, c'est que ça fait une infusion qui est naturellement édulcorée, bien sucrée. Oui. Ça, c'est l'ibiscus, qu'on voit un peu partout, qui est un arbrisseau légumes. Elwingia, ça c'est... Ah, je n'ai pas vu d'agrumes, tiens. Agrumes, on a... Alors, acclimaté dehors, on n'a que Ponsirrus, un Ponsirrus trifoliata, parce que, comme je te dis, on descend du moins 18, moins 20. C'est un agrime qui tient dehors. Effectivement, dans d'autres jardins forêts où on ne descend pas en dessous de... Ouais, moins 14, moins 15, on peut... Berchemia rassémoza. Comme tu le disais dans une de tes vidéos précédentes, Damien, c'est vrai que c'est important de voir le moyen d'accroche, mais c'est intéressant aussi de voir comment va réagir le pêcher avec la berchemia. Mais peut-être rejeté en dessous. Voilà, rejeté en dessous. Et ça se trouve, ça va le stimuler aussi dans la production de pêche, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même besoin d'un certain degré aussi de stress pour avoir des fructifications. Justement, sur la pêche, ce qui arrive souvent sur les arbres non taillés, quand ils sont vieux, souvent, ça produit un bout, les pêchers. Et avec le temps, ça fait des branches très cassantes. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Mais c'est vrai qu'ils se renouvellent vite. En tout cas, ils deviennent spontanés, comme le noyé au noistier qui repousse partout comme ça, en semi-direct. D'ailleurs, qu'il y ait une technique bien d'avenir. Le semi-direct, ouais. Le semi-direct, c'est vraiment le truc... Il y a de plus en plus de pépiniéris, ce que j'entends dire. Le pépiniéris du futur, il a des semences dans sa poche et il plante des... C'est vrai qu'on est parti sur la greffe. La greffe, ça a plein d'avantages, mais le semi-direct, ça a également... Ouais, et puis des plantes, des herbes sauvages qui... Tu vois, le plat comique que je t'avais montré qui est de semi, au bout de 4 ans, il entre déjà en floraison. Donc c'est assez... Peut-être des kakis plus petits, astringents ou... Ouais, mais cependant, quand on est sur les pommiers kazakh, on se rend compte qu'il y a une telle diversité dans ces plantes sauvages que c'est absolument énorme. Et que c'est pas l'humain qui a domestiqué le pommier, c'est l'ours kazakh, la co-évolution ours kazakh pommier qui a donné toute cette diversité de pommes. Donc il y a aussi... Ouais. Un secteur un peu plus humide. Le morus, qui est l'arbre murier, qui fait les murs. On mange aussi les feuilles, comme la vigne est des feuilles cuites. Là, regarde, alors là, on le voit, c'est encore gauger des grandes pluies qui sont tombées. Et on a des plantes qui ont besoin d'humidité, comme la grande valériane, la valériane officinale. Et bien, on a mis une courge à côté et elle n'est pas... Elle n'est même pas mangée. Elle n'est même pas mangée, quoi. On travaille avec les ronces, donc on a des loges aussi, des loges comme ça par rapport aux animaux sauvages qui passent. Et là, en première lecture, on ne voit pas trop ce qui était planté, mais là, on a une cucubale. Cucubale qui était plantée et une autre qui est venue en sauvage, parce que les oiseaux défaient avec les graines et hop, ça germe. Et là, on a un jeune asie minier qui est un peu ombragé par ce qui est ici. Les données qui nous viennent de 12 à 13 tonnes de biomasse alimentaire à l'hectare, c'est juste énorme avec assez peu d'intervention derrière et un stockage de carbone immense. C'est vraiment... C'est vraiment... l'arbre, ça permettrait à la fois de filtrer l'air, de stocker le carbone, de faire la nourriture, de nettoyer l'eau, de tirer la biodiversité, ça sert à tout. Il y a des gens qui viennent en stage et ils me disent « Ouais, mais... » Ils viennent avec une technicité, on veut venir avec la pelleteuse et faire des agencements paysagers avec le sol, etc. Mais je leur dis « Mais c'est quoi l'espèce ingénieur ? » Le multi-ingénieur, c'est l'arbre, effectivement. L'arbre, il gère la flotte, il gère le climat, il gère la biodiversité, il gère la fertilité, tout. Ils communiquent entre eux, c'est génial. C'est un truc de là. C'est génial. Ouais. Cool. On voit aussi la croissance, alors ça, c'est un jeune figuier, mais une croissance bien plus accélérée, justement, quand ils sont un peu dans des niches. Donc, ce qui va prendre la plomb à terme, ce sera le figuier ici et ça, ça va disparaître. Donc, les essences qui sont... Il maintient pour que lui ne gagne pas et qu'il passe à la place tout à fait. Le sureau, lui, qui est venu spontanément. Daphinifilum, qui sont des arbres dont on mange les jeunes pousses de printemps cuites. On voit aussi ce caractère étonnant des couleurs, des formes. On est dans un secteur où il y a beaucoup de noisetiers, de noisettes. Là, c'est un bégonia qui est rustique et qui se mange. Bégonia qui a beaucoup de vitamine C dans le feuillage. Du coup, ça me fait penser à deux questions que tu racontes. C'est peut-être beaucoup de questions au bout d'un moment mais on verra. Donc, on voit que toi, tu as des connaissances en botanique. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas toutes ces connaissances mais qui a l'envie de créer un jardin forêt, est-ce qu'il peut quand même ou alors il faut d'abord qu'il lise tous les livres sur la botanique, les plantes comestibles, etc. Pour un débutant, ce qu'on a des conseils. Pour un débutant, là, on est comme je disais, on était sur au moins 1000 espèces alimentaires différentes mais on peut faire un jardin forêt et c'est déjà il y a de l'ortie, il y a de la bugle rampante, il y a des carottes sauvages, etc. Légumes aussi d'annuel. Je pense que commencer doucement et aller se promener aussi sur les talus qu'on a chez soi. C'est quoi cette plante qui fait ses fleurs roses ? C'est quoi cette plante qui fait des feuilles géantes ? Et apprendre un ou deux, trois végétaux comme ça en plus de ceux que nos grands-parents, nos parents nous ont appris en plus des radis, en plus des tomates, en plus des pastèques et comme ça associer. Aussi connaître les arbres. Il y a des gens qui viennent, je leur dis « Vous savez ce que c'est ça ? » Ils ne savent pas que c'est un boulot. C'est bien aussi de vraiment connaître ce qui nous entoure, pas forcément en plus pour que ce soit directement utilitaire pour nous, bien que le boulot on fait de la sève avec, on a plein d'usages, on mange les jeunes pousses aussi de printemps, etc. Mais finalement, il y avait un truc qui passait sur les forums de PERMA et j'avais trouvé ça édifiant et tellement vrai, c'est que les gens connaissent les marques, les marques capitalistes, mais ils sont incapables de reconnaître les essences qui sont autour. Il n'y a pas assez de pub de boulot. Il n'y a pas assez de pub de boulot. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants ? Il y a deux choses, c'est apprendre à vivre tous ensemble, donc avoir des règles de psychologie, d'écologie humaine, de savoir vivre et de savoir les plantes, les végétaux, les êtres vivants qui nous entourent. C'est les deux choses qu'on devrait apprendre à l'école en priorité et comme par hasard qu'on ne nous apprend pas. Donc, c'est finalement un nouveau partenariat. C'est super exaltant de se dire voilà, j'apprends des choses, on ne finit pas de grandir. C'est ça qui est aussi intéressant d'un point de vue peut-être thérapeutique ou en tout cas d'une certaine élévation aussi, c'est qu'on grandit en même temps que le jardin forêt. On apprend en même temps que les arbres poussent. Tout à fait. Et les arbres, les annuels, c'est intéressant aussi d'un point de vue d'une lecture de la civilisation, les annuels, elles nous demandent de regarder souvent la tête en bas et de refaire chaque année la même chose. On est dans une espèce de répétition. Les jardins forêts, c'est différent, c'est qu'on est dans l'espace et dans le temps. C'est quelque chose qui va être dynamique et qui, voilà, qu'est-ce que font les arbres ? Ils nous demandent de regarder finalement le ciel. C'est une espèce de passerelle aussi, quelque chose de l'ordre de l'élévation. Et ce qui est aussi inspirant, c'est pour ça que je le dis, ils le proposent sous une forme de jeu, c'est qu'on ne va pas tout contrôler en jardin forêt. Ça, c'est complètement faux et vain de dire on va tout contrôler, on va... Tu fais ton design, tu vas mettre sur 2 hectares, tu vas faire tous tes modules de plantation à l'échelle. Non, non, mais oubliez ça parce que de toute façon, il va y avoir des règles, les plantes sauvages vont revenir, il va y avoir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est qu'en fait, on est vraiment sur une certaine part de non-contrôle et ça, c'est super intéressant. Ça nous permet aussi de devenir collectivement beaucoup plus humbles. C'est une notion de lâcher prise. De lâcher prise, complètement. Et on le voit en thérapie, on le voit en plein de choses pour aller mieux, arrêter ce contrôle. On nous a demandé depuis tout petit de contrôler notre destinée, de viser un objectif la nature et l'abondance. De toute façon, même en ayant peu de connaissances, dès lors qu'on fait de la 3D, qu'on associe plein de plantes ensemble, on aura de la nourriture. Celle-là, elle est venue toute seule. Regardez la taille qu'elle fait. La berce d'Hercule, berce spondyle, on mange l'intégralité du végétal, pétioles, feuilles, graines, etc. Donc, il faut simplement connaître ses végétaux. La deuxième question, c'est que toi, tu as 2,5 hectares, mais si tout le monde n'a pas accès, si tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand terrain, même si on a juste un jardin de lotissement, est-ce qu'on peut quand même s'intéresser à ces principes du jardin forêt, essayer d'appliquer sur des petits espaces ? On peut le faire complètement, c'est ce que je dis. Ça, sur des énormes territoires, sur des toutes petites parcelles à la compagne ou en pleine ville, on peut commencer même sur 100, 200 mètres carrés. Après, on va avoir des végétaux. On aura des canopées non pas hautes, mais des canopées basses avec des frutiers qui sont de petite taille, par exemple. On aura le thé de l'immortalité, une liane qui ne va pas prendre beaucoup de place, par exemple. On a aussi des figuiers, des végétaux qui sont un peu nains. Par exemple, le ficus figality, c'est un figuier d'une variété naine qu'on peut même cultiver en pot. Donc, on peut avoir... On a certes un topinambour, des topinambour nains qui donnent autant de récoltes. Le topinambour, au lieu de faire 2 mètres de haut, qui vivent en pot. Donc, on peut tout à fait créer cette abondance, même pourquoi pas faire un balcon de jungle. Carrément. On va s'inspirer de cette dynamique de la forêt et la mettre dans son jardin aussi petit ou grand soit-il. Tout à fait. On repart encore une fois de plus sur quels végétaux il y a et cette diversité incroyable, même au sein des espèces qui nous sont plus familières. Ce qui est intéressant, souvent, les gens, je leur dis déjà, écoutez. Les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, ça, voilà, c'est l'ail des ours. L'ail des ours, alors ça, c'est aussi une problématique, c'est que souvent, les gens connaissent quelques plantes sauvages et ils vont aller défoncer les spots naturels. Là, on connaît le spot d'ail sauvage et du coup, on prélève quasiment tout. Mais ça, c'est même pas de la culture, c'est qu'en fait, il devient spontané en jardin forêt. Toutes les graines que vous voyez, elles vont aller être dispersées comme ça puis refaire des petits spots d'ail des ours comme on voit là-bas derrière, etc. La zéminier, alors il y en a plein qui viennent, ils me disent mais la zéminier, il ne marche pas chez moi, j'ai vu en forum de permaculture qu'il ne trouve pas les mycorhizes pour s'associer. Je lui dis, mais ce serait bien l'une des seules espèces qui ne va pas mycorhizer avec nos champignons européens. Non, c'est qu'en fait, les gens, souvent, ils ne vont pas respecter les besoins physiologiques du jeûne. Il faut encore le soleil l'été. Et il claque, c'est assez clair. On voit, il n'y a aucun traitement, il n'y a pas d'antilimace, le machin, il est... Il faut juste qu'il pousse à l'ombre au moins durant sa jeunesse. Voilà, exactement. Mi-ombre ou ombre quand il est petit comme tu dis. Alors là, c'est de la coupe d'haïfi que je ne vais pas travailler parce qu'on a le droit d'être un peu paresseux aussi. Qu'est-ce que c'est allé là ? Elle n'est pas aux normes de circulation. Mais c'est pas... Voilà, c'est en dehors des normes aussi qu'on nous a prises. Et je pense qu'il y a une chose pour lesquelles on n'est pas préparé, c'est qu'en fait, ça, les scientifiques sont unanimes aussi, il y avait des jardins forêts en fait en Europe, mais ça a été balayé par l'Empire romain et par la chrétienté. Et c'est des espaces en fait qui sont des espaces en dehors du contrôle de l'État. Et des espaces dans lesquels on peut se réunir, dans lesquels finalement on peut comploter, on peut organiser des contre-pouvoirs en plus de produire de la nourriture. Personne ne peut rien voir de ce qui se passe là-dedans en fait. Et donc c'est problématique. Alors que quand vous êtes dans des paysages vides, vidés, on voit des kilomètres à la ronde. Dans la Beauce, si vous vous réunissez, on va vous voir de très très loin. Ici, on peut être... Voilà, on peut... C'est ça, c'est ce qui paraît que pour l'Empire romain, il y a besoin de coloniser et du coup, il fallait qu'on y voit clair. On y voit clair, c'est sûr. Là, on voit l'âge des montagnes, le salarié perpétuel, un plan qui colonise comme ça à la nouveauté de l'immortalité, un sac-cifrage, un pommier, le plaque minier, ça c'est pareil, c'est un symbole d'abondance, les plaques miniers, c'est incroyable ce que ça peut donner en fruits. La ciboule de Chine, les kiwaïs qui grimpent là-dedans. Les tilleuls dont on mange les feuilles, c'est vraiment des arbres légumes. C'est surtout à mi-ombre, elles sont bien tendres. Elles sont tendres, c'est clair, les feuillages d'ombre comme ça, c'est bon. Là, on est sur des modèles, des endroits plus ouverts avec un peu style potager. Ça, c'est un autre Budleya, il vient d'Amérique du Sud, c'est Globosa. et il est utilisé par les peuples mapouchés pour les ulcères, soigner les plaies, une plante médicinale pour le coup. Alors là, tu vois, c'est clairement des endroits où là, j'ai réouvert un peu là-dedans et on aura une vague de plantations l'automne prochain là-dedans d'herbassées. Tu ouvres les ronces et quelques mois après, tu plantes dedans. Et là, on a une terre, comme je disais, qui était bleuâtre au départ, qui sentait la vase et maintenant, une terre qui est incroyable. Ou même, les ginsengs, ça pousse. Ça, c'était des plantations récentes de cet hiver. Ça, c'est des physalices. C'est le physalice alcange, un amour en cage. Un sexifrage qu'on mange là-bas qui est un feuillage un peu étonnant. Tu vois, tu me disais sur les pucerons, c'est l'un des plants qui était vraiment impacté, un epeta qui a été planté il n'y a pas longtemps, qui était couvert de pucerons. On le voit, le feuillage quand même n'est pas très joli. Je n'ai touché à rien et je crois qu'il s'est fait nettoyer. Il s'est fait nettoyer. Merci beaucoup pour la visite. Je dis à tout le monde d'aller voir ta chaîne YouTube qui doit être La Forêt Gourmande. De toute façon, je vais mettre le lien dans l'inscriptif. Et puis, il y a le site aussi sur Internet La Forêt Gourmande où on peut avoir plein d'infos. Oui, il y a aussi beaucoup de fiches de plantes qui sont en ligne, une bonne centaine comme ça en open source. Voilà, des vidéos qu'on est en train de développer, Plus de ressources. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci Damien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada